donc c'est vrai que les berbères étaient divisés avant l'islam mais ils ne se sont jamais autant entretués que depuis que l'islam parce que bien sûr et d'espoir qui le dit c'est à dire à tenir des chiffres si je te demande des chiffres qu'elle est qu'elle est par rapport à le par rapport à la population les victimes de ces guerres et ce qu'il ya eu avant si et puis apprennent la même matière la même matière comment dire historique qui nous permet de comparer moi ce que je vois c'est que de ce que de ce qui est rapporté c'est à dire depuis carthage ou tallah parce qu'il m'a embellé que l'histoire des berbères est très mal connu avant l'arrivée des cartes à des deux définitions elle est très mal connu et ça tous les jours je vous je vous envoie vers le livre tu as un livre qui s'appelle nomidia blarbilla d'ailleurs le c'est un livre intéressant je l'ai trouvé sur internet en arabe et puis elle dans l'introduction bada elle dit l'histoire des berbères a souvent n'a souvent été et connu à partir de carthage parce qu'on n'a pas on n'a pas de documents sur ce qui s'est passé avant et on commence souvent à parler de la nuit midi à partir de la première guerre punique c'est à dire voilà vers deux siècles où la haja dans jésus christ mais comment c'est que que le peuple berbère existe depuis au moins 5000 ans la haja c'est à dire il ya un gros trou quoi l'histoire et ça c'est c'est il ya une grande fin il ya plusieurs explications l'arrêt de l'écriture parce que je la sens aux historiens donc les guerres fratricides l'aracte gulblé me canoche kainin à l'enténi de l'intech moi ce que je vois c'est qu'il y avait une structure qui était beaucoup plus tribale qu'organiser en état même s'il y avait en effet quelques petits états ou d un ensemble de tribus qui se réunissait pour faire autour d'une ville des parce qu'il y avait de l'agriculture donc sûrement qu'il y avait des des proto et pas mais ce que je vois c'est que par exemple des histoires et ben en une en une dynastie en une plutôt en une génération il y a eu un neuf qui a tué ses angles pour accéder au trône et je ne fais aucun jugement moral sur ça c'est à dire je n'en connais pas du tout le 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 pourquoi du comment Voilà, un état numide et donc berbère sont connus. Et le fait est qu'en une génération, ils se sont entretués entre eux, même famille. C'est même pas... Voilà. Voilà. Aussi, ce qui est connu, c'est que entre l'anumidie du centre et l'anumidie de l'est, donc sûrement que les deux empires, les deux états romains et cartaginois se sont battus sur ces terres à travers ces deux petits états. Alors, pendant Byzance, il y avait les berbères métis, complètement romanisés, chrétiens, etc., dans certaines villes, citoyens, etc. Il y avait des berbères qui, soit épousés, une chrétienté, un ba'h d'achardjou, le masyachia, soit d'achlouf le masyachia, mais l'gaoul madhében, c'est-à-dire, soit d'achlouf le masyachia, ou charbo, charbo, l'état de Byzance, qui était représenté par des locaux, quoi. Des locaux, des citoyens, comme métissés, etc. Ou romains, bref. Pour dire, ce que tu dis n'a aucune base logique, ni une base théorique, textuelle, documentaire, etc. C'est ton appréciation. C'est ton appréciation des choses. Parce que, voilà, c'est pas du tout logique ce que tu dis. Dans un environnement, une grande terre aussi vaste que le Maghreb, où il n'y a pas d'état fort, où il y a surtout des tribus ou des petits états centrés sur la tribu et la famille, il y a sûrement eu des escarmouches, sinon des guerres tribales, quoi. Qui mangent l'arabe, d'ailleurs, l'arabe, qu'à l'islam, à part l'arabe talheira, l'yamen, l'ouman, etc. qui sont membres du pays ou qui ont été appréciés à la force. L'yamen était plus un grand état, ou l'Ethiopie, ou l'Somal, mais l'arabe centrale, plus désertique, c'était des tribus. Il y avait un équilibre comme ça, léger, mais il y a eu des chiches d'un et d'un pour avoir des... Voilà, c'est ça les tribus. Les venus de l'Amérique, c'était comme ça aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont été massacrés de façon aussi sauvage. C'est parce que leur structure tribale est fragilisée. Parce qu'ils ont des forces de l'arabe. Donc, je dis les occupants, ils ont des forces de l'arabe. Un peu ce qu'a fait la France en entrant en Algérie. J'ai lu un document sur Constantine. Et bien, le Beït à Kuntana, la ville de Constantine, tout le Constantinois, il y avait des alliances entre l'administration ottomane avec certaines tribus, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'ethnie, pas l'ethnie, le kabyle arabe. C'était des différentes tribus. Certains étaient berbères, certains étaient arabes, etc. Des tribus, donc c'était la campagne, le Bédia, etc. Et bien, Kijet Faransa, les tribus qui étaient en guerre contre d'autres tribus, y compris des tribus berbères, avec les Français pour se venger, pour continuer leur guerre contre des tribus rivales. Donc, cet esprit tribal a toujours existé là où il n'y avait pas de grands états puissants, etc., qui m'amassurent la Bédia de Feris ou la Hadja. Et là, il y a un peu sous le Maghreb. La France n'a pas pu faire la même chose qu'en Algérie, parce qu'en Tunisie, il y avait une culture d'état, où il y avait une culture d'états, où même l'implantation ottomane a été plus puissante, où il y avait des royaumes. Il y avait des rois locaux, métisses, berbères, arabes. On est des descendants du prophète, mais entre-temps, leur père et leur grand-père, etc., leurs ancêtres sont mariés avec des femmes locales, donc avec une culture locale. Bref, pour dire que ce que tu dis, et que les berbères, avant, ils s'entendaient super bien, ou qu'ils allaient l'islam ou laouis karhu, c'est faux, c'est historiquement faux, c'est logiquement faux, et voilà. Et puis, moi, je te prouve, enfin, je te prouve, je te donne un contraire argument. Moi, je pense que l'islam, avec une doctrine unificatrice, qui, justement, qui apprend, qui a appris aux arabes, et qui a appris aux différents peuples qui sont entrés dans l'islam, que Dieu ne regarde pas les familles, Dieu ne regarde pas la race, mais il regarde l'action, c'est une doctrine unificatrice, et étatique. L'islam est un dîn d'eau, ou un dîn d'eau, c'est-à-dire, ce n'est pas une religion qui est en train de dire, qui est en train de dire, ou c'est tout, non, c'est une religion qui m'a dit, des lois, etc., des lois d'état. Et je pense que les berbères d'antan, ils étaient super intelligents, intelligents, parce qu'ils ont utilisé, quelque part, l'islam, dans le sens positif, pas dans le sens négatif du terme, ils ont utilisé cette, pour s'unir et pour faire des états, enfin, et sortir un peu du tribalisme. Et ils ont réussi. Moi, je trouve que c'est magnifique, ce qu'ils ont accompli avec l'islam. C'est tout ce que, c'est un accomplissement, pour moi. L'accomplissement du Maghreb, c'est fait avec l'islam. L'islam a, quelque chose, la poli, une pierre précieuse, brute, brute, qui est précieuse, mais qui est brute. Donc, l'islam, c'est un peu comme la johara. pour moi, c'est ça l'islam, le pays du Maghreb, parce que, ça a donné des maghreb, il faut, il faut que vous sortiez, un peu, la ghaire, la ghaire, la ghaire, l'arroche, 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 Le problème, l'on a fait, c'est que, on a fait beaucoup, ou, ou, la france, c'est beaucoup, comme ça, l'asar, même les villes ottomanes, elles sont en ruines. Bref, les réalisations, et les états, les états berbères, en pays du Maghreb. Et là, je n'ai fait une liste que des pays, et des dynasties, qui ont touché l'Algérie, c'est-à-dire, les dynasties, qui n'ont touché que le Maroc, je ne les ai pas citées, elles sont nombreuses. La dynastie Rostoumide, qui a mis la doule, l'islamie, la dynastie Rostoumide, c'est-à-dire, deux siècles à peu près, ou là, un siècle et demi. Le fondateur de la dynastie, il est perse, mais c'est avec des tribus berbères autour, qu'il a construit son état, et qui a prospéré. Au Roma, d'ailleurs, les Meddou Bani Mizab. Les Bani Mizab, c'est des berbères du nord, qui sont rescapés, de l'État Fatimid. jusqu'à 1852, la dynastie Almoravid, le Mourabitoun, qui est une chadarra, il faut que vous alliez à Marraksh pour voir ce que, il y a encore, les Mouahidines ne sont pas tous, mais il faut que vous alliez au moins voir la madraste de Sidi Ben Yosef pour voir ce que les berbards ont fait, c'est magnifique, magnifique. La dynastie Hamadit, gaudit من 1050 jusqu'à 1159, la dynastie Almoravidine, le Almoravid, من 1120 إلى 1170, c'est-à-dire qu'il faut plus d'un siècle, la dynastie Hamadit, celle-là, elle a vraiment duré 2229 jusqu'à 1574. Voilà, plus de trois siècles. La dynastie Marienide, c'est plus l'est de l'Algérie, la Tunisie. La dynastie Marienide, 1244 jusqu'à 1464, plus de deux siècles. La dynastie Ziyanide, 1235 jusqu'à 1556, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de l'Uthmanie. Et ce sont tous les siècles, la dynastie Marienide, c'est bon, c'est-à-dire qu'il y a des dynasties berbères. C'est-à-dire qu'il y a des dynasties berbères, c'est-à-dire qu'il y a des dynasties berbères, et c'était tous des états libres, contrairement à l'anumidie, les sarktai, l'adhrou aléha. Même si, elle n'avait qu'une partie de sa liberté, mais surtout, elle a duré 98 ans, en tant qu'à l'état libre, unefie, etc. Donc voilà, on peut s'ajouter, s'adresser? Donc, aah, j'ai emprouvé là-à-dire la dynastie l'anumidie, l'anumidie, unefie l'anumidie, en temps d'indici les sénes, qui s'adamènt la dynastie, qui s'adamènt la dynastie, qui s'adamènent la dynastie, jusqu'à l'est-à-dire à l'est-à-deux, jusqu'à l'est-à-dire à l'est-à-dire les sénes, avec la dynastie les sénes, et j'ai emprouvé la dynastie, J'appelle Mouahidin. Moi, je voulais juste vous montrer ce que représente l'anumidique. C'est plus neutre, quoi. Je ne fais même pas le tiers. Voilà. Donc, ceux qui disent, l'islam, il nous a rendu débiles, il nous a rendu soumis. Franchement, c'est des gens qui... Bref. Voilà. Et puis, je continue sur une autre vidéo.